Plus qu'une minute. Les premiers résultats provisoires pour l'élection au Conseil d'État. Voilà, les premiers résultats sont tombés. On voit que la magistrate sortant de PLR se classe première pour l'instant, suivie du socialiste Thierry Apotelo deuxième. La candidate PLR à Nîle-Paul troisième. Et on voit que les autres places, parmi les sept places disponibles, sont acquises à la gauche. Plus Pierre Maudet qui réussit un score impressionnant en se disant à la cinquième place et qui réussit en quelque sorte son pari de revenir au Conseil d'État, même s'il reste un second tour. Ça ne veut pas dire, pour ma part, que les gens se ressortent totalement lanchis dans le sens parce qu'il ne s'en a pas d'aide de ce qui m'est arrivé. On est retrouvés beaucoup pensés du monde. Je suis extrêmement honnête que le club ait une deuxième chance. Personnifié, plédié. Mais il y a des candidats qui se présentent aux élections. Monsieur Reich, répondez quand même à ma question. Le centre, c'est violent. Le centre, elle arrive deux, elle est neuvième. Je pense que le potentiel de conserver le siège du centre, il est bien réel. C'est quand même étonnant qu'on parle maintenant de conserver ce siège du centre alors que les ambitions étaient beaucoup plus élevées. 23 sièges. Les socialistes se maintiennent, les vers moins 1, MCG plus 3, donc pas de fin de MCG. Plus 5. Le PLR, ils perdent 5. Et justice sociale, ils sont dedans. 10 sièges pour justice sociale et le centre, moins 3. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Et donc ensemble à gauche, pas de quorum. Et vers libéraux, pas de quorum. On vous donnait pardon. Oui. Et en réalité, on disait que vous alliez rater le quorum. Oui, oui. Et en fait, nous sommes bien au-dessus du quorum. Oui. Je pense que nous avons répondu aux attentes de la population. Il y a beaucoup de souffrance dans la population au niveau de, qu'il s'agisse de la vie quotidienne. Nous avons été sensibilisés, non pas aux discussions politiques, mais véritablement aux problèmes qui sont les problèmes d'emploi, le problème frontalier qui est très important. Également les difficultés de logement. Il y a beaucoup de souffrance à Genève. Quelle analyse fais-tu de ce premier tour au Conseil d'État ? Une victoire assez large pour le PLR sur l'élection du Grand Conseil. Évidemment, on est un peu déçu des cinq sièges que l'on a perdus. La configuration est extrêmement intéressante. Il m'a dit qu'en fait, évidemment, il est déçu du score du PLR, mais que d'après ses calculs, quoi qu'il advienne, le PLR devient le pivot du Grand Conseil. En faisant soit alliance avec les parties de droite, UDC, PDC, sur les questions de réforme d'État, de fiscalité, de fonction publique, soit sur les questions, par exemple, de mobilité, en faisant alliance avec MCG, UDC, PLR. Et ça, c'est la leçon, quoi. C'est que le MCG perd vraiment en importance malgré sa progression. Et par contre, le PLR gagne en importance malgré sa perte d'assiège. Vous êtes satisfait pour ce qui concerne le Conseil d'État, j'imagine ? Un peu moins pour le Grand Conseil ? Effectivement. Pour le Conseil d'État, on voit que l'unité vers socialistes a payé. On place nos quatre candidats. C'est vraiment intéressant, de manière relativement groupée en plus. Donc, maintenant, pour le Grand Conseil, c'est vrai que Genève se retrouve avec trois parties de la droite populiste, on va dire. Genève va plutôt bien malgré tout ? Mais les crises ont été gérées. La crise institutionnelle créée par M. Baudet a été gérée. La crise Covid a été gérée. La crise des réfugiés a été gérée. La crise énergétique a été gérée. Et puis personne n'est le contraire, à vrai dire. C'est pas juste une interprétation de ceux qui l'ont fait. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, Genève pas mal. Et puis, sur une dernière question, peut-être sur la possibilité de gouverner, notamment quand on est de gauche, face à un Grand Conseil qui est maintenant très, très à droite. Genève-t-il, dans un modèle français, on pourrait craindre ces tensions très fortes entre un gouvernement de gauche et un Parlement de droite. Mais dans le système suisse, comme à la fois, c'est le peuple à l'arbitre final, les décisions les plus importantes, eh bien, ça booste tant le gouvernement que le Parlement à trouver des terrains d'entente. C'est surtout la magie, franchement, en Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada